... Allez, écoutez bien, on continue avec nos exercices qui sont un petit peu des exercices de phonétique. Bien sûr, je vais uniquement lire le mot une seule fois et vous l'écrivez, s'il vous plaît. Vous n'écrivez pas la lettre, mais vous écrivez le mot en entier. Et le mot, c'est bol. Allez-y. ... Alors, Ange Gabriel, la question, alors c'est une longue, longue réponse, mais je vais vous la faire très court. On, c'est une façon qui est de toute façon beaucoup plus informelle que nous. Et en général, les gens vont utiliser on beaucoup plus facilement que nous maintenant. Faites attention, c'est toujours important de sentir le contexte et la situation. Donc, n'utilisez pas on dans toutes, toutes les situations. Si vous avez un doute, utilisez nous et adaptez-vous en fonction des autres. Ça, c'est le plus important. Alors ici, c'était le premier, effectivement. C'était bol, donc avec un B, B, O, L. Encore une fois, je vais vous lire les deux. Le premier avec le B, c'est bol. Le deuxième avec le V, c'est vol. Bol, babababa, vol, v, 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 v. Bol, vol. Allez, j'ai l'impression que c'est clair. Donc, on va aller rapidement. Vend. Allez-y, écrivez-le. Sous-titrage ST' 501 Alors, tout à fait, effectivement, on est à la recherche ici du deuxième et c'était vent. Encore une fois, c'est rapidement. Je vais vous prononcer les deux. Le premier, c'est ban, babababa, ban. Le deuxième, c'est vent, v, v, v. Ban, vent. Numéro 3, numéro 3, à vie. Alors, oui, très, très bien. Tiens, pas de problème ici. A vie, donc, c'était le deuxième, A, V, I, S. Encore une fois, je vous prononce les deux. Le premier, abi, babababa. Le deuxième, avi, v, v, v. A, bi, à vie. Allez, numéro 4. Numéro 4, boire. Le deuxième, avi, v, v. Le deuxième, avi, v. Le deuxième, avi. Au revoir. Alors, ce que je vois pour l'instant, il n'y a pas de problème. Icecubes qui même nous met une petite illustration, et bien c'est formidable, le service en plus. Bravo, ici effectivement c'était le premier, boire, B-O-I-R-E. Alors, on prend le temps de lire les deux. Le premier c'est ba-ba-ba-ba, boire. Le deuxième c'est va-va-va-va, voir. Allez, on va finir avec le numéro 5. Numéro 5, visons. Sous-titrage ST' 501 Alors, ben écoutez, pas de problème, tout est clair apparemment. Donc cet exercice était très facile, et c'est bien, c'est une bonne chose. Donc ici nous étions à la recherche du deuxième, et c'est visons, va-va-va-va. Allez, on va juste les faire rapidement. Le premier c'est bison, ba-ba-ba-ba, encore une fois, bison. Le deuxième, va-va-va-va, visons. Voilà, merci beaucoup. Alors, un film de Léo Skarax, et c'est les débuts, les débuts de Juliette Binoche dans les années 80. Une fois le futur simple, le verbe irrégulier du troisième groupe. On y va, on va essayer d'être beaucoup plus rapide maintenant. Le verbe c'est mettre, mettre, on y va, j'attends les formes, je, tu, il, elle et on. Allez-y, on va le faire rapidement celui-là. Sous-titrage ST' 501 Oui, 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 ce que je vois c'est parfait, c'est la même chose. On retire le E final, on obtient notre radical, mettre, M, E, T, T, R. Et puis après, hop, on met la terminaison. Je mettrai A, I, tu mettra A, S, il, elle mettra A. Allez, donnez-moi s'il vous plaît le pluriel. Nous, vous, il, elle. Alors, Romain, c'est la deuxième, c'est la photo qui l'a prise, pourquoi ? La deuxième, on doit marquer, on doit marquer le féminin sur prise parce que le complément d'objet direct est avant l'auxiliaire avoir. C'est la règle. Allez, on y va. Donc, même racine, mettre, M, E, T, T, R. Et puis après, on met notre terminaison. On, S, pour nous, nous mettrons. Z, pour vous, vous mettrez. Z, O, N, T, pour ils, elles au pluriel. Ils mettront, elles mettront. On va répéter. Je mettrai, tu mettra, ils, elles, on mettra, nous mettrons, vous mettraz, ils, elles, on, pardon. Ils, elles au pluriel mettront. Merci. Allez, on continue avec les questions. Les questions, c'était assez facile. Et donc, logiquement, il n'y aura pas de problème. Vous avez la phrase, il protège son fils. Vous me donnez les deux questions. En vert, bien sûr, la question qui va être formelle. avec qui, la deuxième possibilité avec le S, qui, est-ce que, je ne sais pas, vous écrivez. En tout cas, écrivez-moi les deux questions, s'il vous plaît. Allez, Julia nous quitte. Au revoir, Julia, à bientôt. D'accord, on va y aller rapidement, parce que, normalement, il n'y a pas de problème. Alors, première chose, faites attention, faites attention. Qui protège-t-il ? Ici, je vous ai mis en noir, je vous ai mis en noir, la chose sur laquelle on va, on va poser la question. Et donc, ici, il protège son fils. Je voudrais que vous posiez la question sur le son fils. Et bien sûr, c'était ça un petit peu la difficulté. Excusez-moi, peut-être que je n'étais pas assez clair. Donc, la première question, c'est qui protège-t-il ? Et la deuxième question, eh bien, c'est qui est-ce qu'il protège ? D'accord ? Qui protège-t-il ? Qui est-ce qu'il protège ? Bien sûr, l'idée, c'est que je vais mettre systématiquement, en noir, la partie sur laquelle vous allez poser votre question. Deuxième phrase. Il la renvoie. Votre question va porter sur « là », mais pas sur « il ». Maintenant, c'est clair. Normalement, tout est clair pour tout le monde. Allez-y. C'est clair pour tout le monde. C'est clair pour tout le monde. Alors, je vois que ça n'est pas clair. Et ça, c'est intéressant. Donc, nous sommes exactement dans la même structure, ici. Et la structure, effectivement, c'est pour poser une question non pas sur le sujet, sur « il ». Non, non, non. Mais ici, on est en train de poser la question sur le complément d'objet direct. Et donc, la question sera « qui renvoie-t-il ». On doit garder maintenant le sujet dans notre question, c'est-à-dire « il renvoie qui ? » « qui renvoie-t-il ». Et donc, la forme qui va être avec « est-ce que ? » sera « qui est-ce qu'il renvoie ? » Nous sommes d'accord que toutes ces questions, maintenant, que nous allons poser, sont sur le complément d'objet direct. Amla, non, c'est pas B2, c'est pas B2, ça, c'est pas B2 du tout, ça, c'est du B1, et c'est du petit B1. Donc, non, non, c'est vraiment du B1, faites attention. Numéro 3, c'est systématique. Toutes les questions seront, comme d'habitude, systématiques, la même, même structure. Il adore ses étudiants. Posez la question sur ses étudiants, ce qui est en noir, s'il vous plaît. Les deux questions, encore une fois. Allez-y. Allez, Tenzin nous rejoint. Bonjour Tenzin, s'il vous plaît. On clique sur le like et on participe. Allez, ça y est, ça y est, ça y est. La machine est lancée et je dis bravo. Alors, nous sommes d'accord, c'est la même, la même structure. Qui adore-t-il ? Il adore qui ? Qui adore-t-il ? Qui est-ce qu'il adore ? Et la réponse, eh bien, c'est il adore ses étudiants. Et bien sûr, je parle de moi. Je vous adore, mes étudiants. Donc, qui adore-t-il ? Qui est-ce qu'il adore ? On est d'accord ? Allez, on reste dans la même logique. Vous avez tout compris. Il aime aider sa mère. Alors maintenant, Oups ! Attendez, bien sûr qu'il n'y a pas le R ici. Voilà. Il aime aider sa mère. Très bien. Allez-y, s'il vous plaît, posez les deux questions. Alors, Clébert. Clébert, vous pouvez demander, mais ça n'est pas l'idée de l'exercice. L'idée de l'exercice, c'est de poser la question sur ce qui est en noir dans la phrase. C'est l'idée. Alors, regardons ensemble. Et oui, ça arrive. Alors, qui aime-t-il aider ? Donc là, on est obligé de garder encore une fois notre verbe qui est conjugué. Et le deuxième verbe à l'infinitif. Qui aime-t-il ? Et on finit avec notre verbe à l'infinitif. Aider. Deuxième question. Qui est-ce qu'il aime ? Et on finit encore avec le verbe à l'infinitif. Aider. Qui aime-t-il aider ? Qui est-ce qu'il aime aider ? Allez, très bien. La cinquième. Il n'a pas voulu inviter son ex-femme. Et donc maintenant, on utilise le passé composé. Allez-y. Il n'a pas voului. Alors, je vois que vous êtes stressé. C'est tout ça ! Oui, je sais. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile. Mais c'est l'idée. L'idée, c'est d'essayer d'aller progressivement et de voir toutes les structures possibles. Bien sûr, j'ai voulu mettre ici du passé composé. Et j'ai bien sûr voulu mettre une forme négative. Alors, regardons ensemble. Regardez ici. Première structure. Qui n'a-t-il pas voulu inviter ? Qui n'a-t-il pas voulu inviter ? Réponse. Il n'a pas voulu inviter son ex-femme. Deuxième structure avec le « est-ce qui » ? Qui est-ce qu'il n'a pas voulu inviter ? Et la réponse sera exactement la même. Si ça n'est pas encore clair, je vous invite à refaire le même exercice. Regardez la vidéo encore une fois. Refaites l'exercice. Et regardez si c'est plus clair pour vous. Si vous avez toujours des difficultés, vous pourrez me le dire plus tard. Et on fera des exercices systématiques comme ça pour être sûr que c'est clair. Allez, Santiago nous rejoint. Bonjour Santiago, comment ça va ? Je vais vous présenter une université. Et bien sûr, pas n'importe quelle université. Je vais vous présenter l'université de Paris VIII. Pour quelles raisons ? Et bien tout simplement parce que c'était mon université. Et c'est une université un petit peu spéciale quand même. Et découvrons pour quelles raisons cette université est un petit peu spéciale. On y va ensemble. Première chose concernant Paris VIII. Magnifique université. L'histoire de Paris VIII commence au centre universitaire expérimental de Vincennes, créé à l'automne 1968, dans l'après mai 68. De nombreux intellectuels s'y impliquent. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. A l'automne adults, la version de Paris VIII. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Et vous voulez, écrivez les mots qui manquent. L'automne viennent ceux qui manquent. Oh ! Victoria Jacques nous rejoint. Vous êtes... Mais c'est pas grave. C'est pas grave, Victoria Jacques, parce que si vous êtes en retard, ça veut dire que vous avez bien dormi. Et j'espère que vous avez bien, bien dormi. Il faut dormir, Victoria Jacques, c'est le week-end. Il faut penser à soi, c'est ça qui est important. Allez, on regarde ensemble les trois choses qui manquaient. La première chose, eh bien, c'est expérimental. L'expérimental, ça doit être au masculin ici, c'est un adjectif, parce que c'est connecté à centre, et centre, c'est masculin. Expérimental, E-X-P-E, accent aigu, R-I-M-E-N-T-A-L. Ensuite, c'est automne. Automne, c'est un mot masculin. Pour votre information, on l'écrit A-U-T-O-M-N-E, l'automne. Et puis, la dernière chose, eh bien, c'est un substantif, des intellectuels. Des intellectuels, ça doit être au pluriel, avec un S à la fin. On suppose que c'est masculin pluriel, parce qu'il y a probablement des hommes et des femmes. Et vous le savez, eh bien, la langue française est un petit peu macho, puisque si vous avez au minimum un homme, ça doit être masculin pluriel. Je ne suis pas responsable des règles de grammaire. C'est comme ça que c'est, et voilà. I-N-T-E-L-L-E-C-T-U-E-L-S, intellectuel. Allez, on continue avec... Regardez, regardez. Qu'est-ce que c'est toujours... Qu'est-ce qu'elle raconte, Julia ? C'est bizarre. Que se passe-t-il ? Attention, on y va. Le général de Gaulle, à la fois pour éloigner les étudiants les plus violemment contestataires de Paris et pour les mettre au défi de réaliser leurs aspirations, à l'idée de leur offrir une faculté dotée d'une très large autonomie pédagogique et financière. Le général de Gaulle, à la fois pour éloigner les étudiants les plus violemment contestataires de Paris et pour les mettre au défi de réaliser leurs aspirations à l'idée de leur offrir une faculté dotée d'une très large autonomie pédagogique et financière. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Allez, on regarde ensemble les choses qui manquent. La première chose, eh bien, c'est un verbe. C'est un verbe à l'infinitif et c'est le verbe éloigner. Éloigner, vous l'écrivez, accent aigu, L-O-I-G-N-E-R. Ensuite, c'est un adjectif qui doit être au pluriel ici, puisque c'est connecté à étudiant. C'est un étudiant contestataire, ça doit être au pluriel C-O-N-T-E-S-T-A-I-R-E-S. Ensuite, c'est un substantif, aspiration. Encore une fois, un mot en ion, c'est féminin. Une aspiration, vous l'écrivez A-S-P-I-R-A-T-I-O-N-S. Et puis, la dernière chose, eh bien, c'est autonomie. Autonomie, c'est un mot qui est, encore une fois, féminin. Une autonomie, vous l'écrivez A-U-T-O-N-O-M-I-E. D'accord ? Donc, vous voyez, c'est un petit peu... C'est l'histoire de cette université, quand même. C'est créé par des gens qui étaient un petit peu contestataires. Et bon, voilà. On continue avec l'audivère au 3. Son ministre de l'éducation, Edgar Ford, est, de son côté, intéressé par la proposition d'un centre universitaire expérimental que lui fait un collectif de professeurs de l'Université de Paris, animé par Raymond Lasvergnas, doyen de la Sorbonne. Son ministre de l'éducation, Edgar Ford, est, de son côté, intéressé par la proposition d'un centre universitaire expérimental que lui fait un collectif de professeurs de l'Université de Paris, animé par Raymond Lasvergnas, doyen de la Sorbonne. Écrivez, s'il vous plaît, les mots qui manquent. Écrivez, s'il vous plaît, les mots qui manquent. On cherche de trois choses ici. La première chose, eh bien, c'est intéressé. Intéressé, on doit le laisser au masculin singulier, puisqu'on parle d'Edgar Ford. C'est un homme et ça doit être au masculin singulier. I-N-T-E, accent aigu. R-E-S-S-E, accent aigu. Ensuite, collectif. Collectif, substantif, c'est masculin. Un collectif, vous l'écrivez, c'est O-L-L-E-C-T-I-F. Et puis, la dernière chose, eh bien, c'est le doyen. Doyen, c'est un substantif, vous l'écrivez D-O-Y-E-N. Le doyen, doyen de la Sorbonne. Allez, on continue avec le numéro 4. La fac de Vincennes réenvisage les rapports traditionnels entre professeurs et étudiants, mais aussi entre l'université et le monde extérieur. L'université est largement ouverte aux étrangers. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Ah oui, chéri-line, chéri-line, si vous ne savez pas écrire doyen, ça, ça, ce n'est pas raisonnable. Alors, effectivement, trois choses encore. Et là, vous, vous, peut-être commencez à percevoir la dynamique et le côté un petit peu exceptionnel de cette université. Première chose, les rapports. Rapport, eh bien, c'est masculin, normalement, mais ici, c'est pluriel. Donc, les rapports R.